Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai pas encore faite une sorte de tuto là je vais faire donc comme ceux qui l'ont remarqué je fais la maison dans l'école et là je vais rajouter une pièce en plus donc là avant normalement c'était des toilettes donc j'avais les portes comme ça là pour faire les toilettes, filles et garçons parce que je les ai enlevées là déjà et je vais faire une chambre d'amis parce que si jamais il y a les grands-parents qui viennent vous pouvez prendre des capelas, si vous n'avez pas de capelas ce qui est très possible, vous pouvez prendre du carton peu importe donc alors vous avez besoin de 5 capelas vous en posez 4 comme ça côte à côte vous retournez voilà là ça fait le matelas et le dos là je sais pas comment ça s'appelle voilà bon donc là j'ai pris du scotch pour bien tout coller pour pas que ça bouge parce que sinon ça va être chiant donc c'est parti, je vais les scotcher alors là je mets bien que là on voit quand même c'est une en foutre partout c'est bien à faire puis après sinon il y aura des bosses et tout ça va être super moche donc là vous voyez que ici l'autre côté c'est collé mais là pas du tout du coup on va faire pareil là mais on va peut-être en mettre moins vu que ça sera en dessous ça en fiche un peu mieux bon voilà du coup j'ai pas fait les pierres bois ça sera un peu et c'est pareil que votre scotch soit rose rose ou vert calqui on s'en fout parce que de toute façon il y en a un côté où ça sera dessous il y a juste en fait sur les bords il faut faire attention si vous en avez un si vous n'avez pas de scotch mettez plus dessus et dessus on va faire bon voilà du coup quand vous avez fait ça on va coller la tête de livre voilà j'ai retrouvé alors on va la mettre comme ça donc regardez donc on va essayer de mettre on va essayer de commencer par là donc on va mettre du scotch comme ça donc un peu partout on verra donc on va mettre pour premier alors voilà j'ai tout scotché donc là on voit que ça bouge encore du coup on va en mettre de l'autre côté comme ça alors là il faut faire attention si on veut avec votre scotch rose ou vert ça va pas aller là parce que en fait je crois qu'il soit transparent parce que là on va rien mettre dessus du coup ça sera toujours comme ça voilà là on voit encore que ça bouge mais c'est pas grave parce que de toute façon on veut pas toujours bouger bon ça fait pas très long mais bon voilà voilà bon là on va passer à la partie déco donc alors vous prenez les autres voilà moi j'en ai pas mal de la colle et une feuille de papier et des ciseaux aussi voilà c'est parti j'avais oublié de dire aussi du carton pour faire les oreillers si vous avez pas de carton vous pouvez être avec des feuilles et ce sera un moment donné donc on va commencer par les oreillers bon du coup vous collez une feuille là dessus des deux côtés aussi si vous avez de la colle forte c'est pas mal pas pour coller là dessus mais pour coller l'oreiller le papier sur l'oreiller c'est pas mal bon voilà j'ai mis de la colle bien partout si vous en mettez qu'un côté c'est pas grave parce que de toute façon l'autre on vous mettra comme ça donc en fait c'est mieux ça perd moins de temps du coup voilà je vais aller les coller donc là prenez pas une colle ultra forte parce que si jamais vous voulez récupérer vos câbles voilà et normalement on va aller décoller donc vous prenez une couleur ou des motifs comme vous voulez aussi avant de coller la feuille on vous fait en imprimer une de feuille ça vous avez déjà les motifs je vais prendre ce bleu là et je vais coller bon voilà j'en ai collé un le problème avec les fautes c'est que ça fait des marques mais bon allez le deuxième beaucoup vous voulez coller ou vous voulez vous voulez laisser comme ça mais c'est pas mal donc pour les coller je vais utiliser cette colle et pas cette colle comme vous voulez si vous êtes pris un sacrifié et c'est la fin voilà on va réveiller voilà on a besoin d'ouer donc il faut attendre un peu que ça sèche mettez-en bien parce que ça se décolle surtout sur le scotch bon en attendant que ça colle bien vous prenez votre feuille et vous coupez pour faire le drap enfin la couette vous coupez à peu près sur les oreillers vous voyez que ça passe un peu dessus tac je vais couper à peu près après vous pourrez couper bon voilà j'ai couper à peu près et ça va être bœuf enfin je recoupe bon voilà ça devrait être bon parfait et maintenant je vais coller tout autour donc je l'ai collé bien sûr vous pouvez avant de coller faire un long de chiffre mais non ça j'aime pas donc là il faut que je fasse quelque chose qui va avec les oreillers donc et ça je vais faire des petites étoiles sur là on les sent du blanc tac 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 vous faites le motif que vous voulez pareil là vous pouvez imprimer une feuille c'est plus simple donc voilà ce que ça donne c'est pas une œuvre d'art donc voilà donc on a fini avec le lit on va pouvoir le placer moi j'ai décidé de le placer comme ceci c'est pas une œuvre c'est pas une œuvre Sous-titrage ST' 501 ...